bonjour à tous Pierre Marcolini chocolatier en région bruxelloise heureux de vous accueillir je vais vous faire une petite vidéo on va réaliser des mendiants mais avec une petite note un peu originale dans le cadre de la collaboration avec le bon marché alors pour pouvoir faire ces mendiants il vous faut du chocolat noir chocolat en général moi je prends des grands crus de propriété des chocolats noirs qui sont intenses des chocolats qui ont du caractère ici c'est deux grands crus de propriété d'un côté on a le Cameroun et de l'autre côté on a Cuba donc d'un côté l'Afrique et de l'autre côté l'Amérique du Sud des fèves extraordinaires pour Cuba on a une fève de type Trinitario et du côté du Cameroun on a une fève de type Folacero alors je sais vous allez vous dire oui c'est bien Pierre mais combien de pourcentage c'est toujours la question qu'on me pose le pourcentage de cacao on est à je traduis pour nos amis français on est à 64% de cacao donc pour ce mendiant je vais chercher du caractère je vais chercher du chocolat et puis après vous savez que les mendiants à l'époque c'était quand même avec quelques fruits secs et des fruits confits ici on a amené une petite modernité d'abord par la forme et surtout par la manière de le faire vous allez voir alors pour cela j'ai un chocolat noir cristallisé vous savez cristalliser du chocolat chocolat à température je rappelle les températures pour le chocolat noir on est aux alentours de non on n'est pas aux alentours on est avec certitude à 32 degrés pour le chocolat noir chocolat au lait et chocolat blanc on est à 20 degrés alors une poche vous l'ouvrez pas ça m'est déjà arrivé vous ouvrez puis le chocolat pas chocolat noir c'est parti ça peut fonctionner aussi pour du chocolat au lait voilà c'est l'occasion de faire ça avec les enfants donc c'est tellement facile préparer tous les éléments bien les préparer à l'avance parce que le chocolat ne vous attend pas donc comment c'est pas à dresser tiens je vais couper les éléments ça marche pas faut que tout soit prêt à l'avance donc là j'ai une poche de chocolat qui est bête voilà chocolat à température je vais le faire au centre comme ça on a une et là vous y allez en fonction de votre gourmandise soit vous le faites épais votre mendiant bien soit vous le faites fin et là c'est parti on va commencer d'abord par quelques fruits sec torréfiés ici de nouveau toujours essayer de regarder des produits de qualité on a une petite noisette ce qu'on appelle la lenghe la tondam jetinelle piémontese donc c'est c'est vraiment des noisettes qui viennent du piémont torréfié à coeur pour torréfié une noisette 150 degrés une dizaine de minutes four ventilé vous laissez refroidir vous récupérez association extraordinaire cranberry pour avoir de l'acidité avec le chocolat vous allez voir vous savez de plus en plus on a des chocolats où la note aromatique qui arrive en fin de bouche c'est plutôt fruits rouges et ici on va l'accentuer je vais en mettre un peu plus celui-ci voilà pistache pistache de sicile j'adore je suis un fou d'orangette donc orangette on y va amandes de nouveau torréfié donc on combine vraiment les à la froid les les fruits les fruits secs et les fruits confits terminé par un petit abricot moelleux si vous avez l'occasion d'avoir ce qu'on a vous savez dans les fruits confits il y a un peu de tout ici c'est ce qu'on appelle des abricots qui sont qui sont confits par osmose donc ça veut dire c'est à dire qu'on a un abricot qui est beaucoup plus moelleux qu'un abricot sec par exemple qui a plutôt tendance à effectivement comme on vient de le dire être moins charnu ici on va avoir le côté moelleux qui va ressortir voilà et c'est que c'est presque une signature à la maison un tout petit peu de sel mais tout juste pour avoir un petit un petit relief dans le chocolat terminé donc on a ceci une vingtaine de minutes 20 vingtaine de minutes au frigo et on aura des mendiants qui sont impeccables alors si vous n'avez pas évidemment de flexipan vous pouvez le faire sur une feuille de papier ou sur une feuille de plastique ça permet d'avoir un mendiant de l'autre côté qui va être brillant vous allez voir on se retrouve dans une vingtaine de minutes 20 minutes plus tard alors c'est assez simple par contre vous voyez petite tuerie d'utilisant bien fait propre nickel on y va le dernier avec la petite touche de sel je vous l'avais dit facile, simple à faire avec des enfants, des mendiants, quelques fruits secs, fruits confits n'oubliez pas la fleur de sel bonne dégustation à bientôt, nous vous remercions tchao tué